bonjour à tous je refais aujourd'hui une petite vidéo sur l'application de l'algorithme de ford et fulkerson pour le problème de flow maximum pour vous aider dans vos partiels alors vous pouvez voir en haut à gauche un réseau de flots c'est à dire un graphe orienté dans lequel pour chaque arc on a une capacité et puis deux sommets particuliers la source s et le puits t le problème qu'on se pose c'est de trouver un flot de valeur maximum qui transitent de s à t dans un tel réseau alors les réseaux de flots bas ça peut être des réseaux routiers des réseaux de canalisation des réseaux de télécommunications et dans tous ces problèmes de dimensionnement de réseau un problème fondamental c'est celui du flot maximum alors vous pouvez voir ici un flot réalisable de valeur 10 parce que j'ai 10 unités en tout qui sortent de la source ce flot on l'appelle un st flot et il est réalisable pour deux raisons d'abord parce que ils respectent bien les capacités pour chaque arc ici de mon réseau de flots la valeur du flot en rose est bien inférieur ou égal à la valeur de la capacité en blanc ça c'est vrai pour tous les arcs par ailleurs il se conserve en chaque sommet regardez au sommet 3 j'ai quatre unités plus une unité de flots qui arrive donc en tout 5 et j'en ai trois plus une plus une qui sortent c'est à dire 5 donc j'ai bien le flot entrant au sommet 3 qui est égal au flot sortant au sommet 3 donc j'ai bien conservation et ça vous pouvez le vérifier pour chaque sommet de mon réseau de flots à l'exception évidemment de la source et du puits donc le flot se conserve alors on a un flot réalisable mais on cherche un flot maximum et l'algorithme de ford et fulkerson lui il peut partir de n'importe quel flot réalisable donc notamment f mais on pourrait aussi partir avec un flot nul le flot nul c'est à dire zéro partout pour accélérer les choses on part d'un flot déjà de valeur 10 ici l'algorithme est itératif et il va itérativement modifier f pour l'augmenter et l'outil sur lequel s'appuie ces augmentations c'est le graphe résiduel c'est un graphe qui est défini par rapport à la fois au réseau et au flot courant et ce graphe il a les mêmes sommets que mon réseau d'origine d'accord et puis pour chaque arc du réseau d'origine j'ai potentiellement deux arcs dans le graphe résiduel un arc en avant et un arc en arrière donc regardez ici j'ai quatre unités de flots qui vont de s à 1 donc je pourrais potentiellement augmenter ce flot de trois unités c'est à dire que la capacité résiduelle de cet arc c'est 7-4 ça vaut 3 et je vais représenter ça dans le graphe résiduel par un arc en avant de capacité 3 et puis je pourrais potentiellement faire revenir jusqu'à quatre unités de flots ce qui va être matérialisé dans mon graphe résiduel par un arc en arrière de capacité 4 sur l'arc 1 2 ici j'ai saturation donc je peux simplement faire revenir du flot et je peux en faire revenir au plus 7 donc j'ai un arc en arrière de capacité 7 je continue encore sur l'arc 2 3 je peux faire aller encore deux unités et je peux faire revenir une unité j'ai un arc en avant de kappa 2 et un arc en arrière de kappa et je peux construire mon graphe résiduel comme ça à noter bien que la que le concept d'arc en avant et d'arc en arrière ce sont des concepts du graphe résiduel alors dans ce graphe résiduel je m'intéresse à un chemin de sat et on va voir que n'importe quel chemin peut faire l'affaire donc il existe plusieurs chemins ici et moi j'ai retenu celui là en bleu et la capacité résiduelle de ce chemin donc la capacité minimum sur tous les arcs bleus ici c'est deux et ce qui m'indique que je vais pouvoir modifier f de deux unités alors voilà comment je vais faire je redessine mon flot ici et je vais regarder examiner mon chemin alors l'arc s 1 ici est un arc en avant ce qui m'indique que je vais pouvoir augmenter le flot sur s 1 de deux unités donc je vais passer de 4 plus 2 à 6 l'arc 1 3 ici est un arc en arrière donc ce que je vais faire c'est je vais réduire le flot existant de deux unités et je vais avoir 3 moins 2 égal 1 et voyez que ce faisant on a maintenu la conservation au sommet 1 6 plus 1 c'est bien égal à 7 alors je continue 3 6 c'est un arc en avant donc je peux augmenter de deux unités 6t c'est un arc en avant je peux augmenter de deux unités donc je passe de 1 à 3 donc cette opération là à partir du graphe résiduel sur un chemin de sat voyez qu'elle augmente globalement le flot tout en maintenant l'équilibré c'est pour ça qu'elle est assez maligne et j'ai bien un flot ici de valeur 12 alors je sais pas si ce flot est maximum donc je continue je redessine mon graphe résiduel alors le graphe résiduel n'a changé que sur les arcs pour lesquels le flot a changé donc ici j'avais j'ai six unités maintenant donc je peux encore faire aller une unité je peux faire revenir 6 aller une revenir 6 1 ici je peux faire de 3 1 je peux faire aller deux unités et je peux en faire revenir une etc voilà mon nouveau graphe résiduel et j'ai indiqué en pointillé simplement les arcs qui ont changé par rapport à l'itération précédente alors à nouveau je cherche un chemin augmentant de s un chemin simplement de s at ce que j'appelle un chemin augmentant en voilà un et il y en a à nouveau il y en a d'autres et ici la capacité minimum sur les arcs bleus c'est un donc la capacité résiduelle c'est un je vais pouvoir augmenter mon flot d'une unité alors l'algorithme est correct quel que soit le chemin que vous trouvez simplement il existe une bonne façon de choisir les chemins pour accélérer l'algorithme ça je vous mets un lien ici sur la chaîne qui de à la découverte des graphes qui vous explique un peu cette problématique mais sachez que ça va fonctionner quel que soit le chemin que vous choisissez et à partir de ce marge je vais venir modifier mon flot donc ici je vais ajouter une unité ici je vais en retirer une etc voilà mon nouveau flot dont la valeur est 13 et puis je sais toujours pas si f est maximum donc je construis à nouveau mon graphe résiduel le voilà je rentre pas dans les détails par contre cette fois je peux remarquer qu'il n'existe plus de chemin de s at regardez si je pars de s je peux atteindre le sommet 1 1 je peux atteindre uniquement 3 et de 3 je peux revenir sur s ré atteindre 1 ou atteindre 4 et puis ben voilà j'ai terminé donc en marquant tous les sommets atteignables depuis s ici j'ai fait une quelque part une partition des sommets il ya des sommets verts et les sommets marrons cette partition en fait des sommets du graphe c'est ce qu'on appelle une coupe et je peux la représenter dans mon réseau d'origine par ce trait vert ici on a les sommets verts à gauche du trait et les sommets droit des sommets marrons de l'autre côté ainsi je l'écris formellement j'ai l'ensemble des sommets verts grand s et l'ensemble des autres grand t alors regardez bien ce qui se passe une unité de flots qui part de s pour atteindre t elle doit nécessairement traverser l'un de ces quatre arcs verts ici c'est à dire des arcs qui ont leur origine dans grand s et leur extrémité dans grand t toute une unité de flots doit passer par l'un de ces quatre arcs donc la quantité maximum de flots possible et bien elle est bornée par la somme des capacités des arcs verts ici 7 plus 1 plus 2 plus 3 ici ça vaut 13 donc ça c'est la capacité de la coupe et voyez que la capacité de toute coupe est une borne supérieure de la valeur de tout flot ça c'est en vertu de l'argument que je viens d'énoncer un simplement donc si j'ai un flot de valeur 13 et une coupe de valeur 13 et bien c'est que ce flot est maximum et que cette coupe est minimum alors je reviens un instant sur la coupe observez bien que la coupe c'est une partition des sommets de sorte que la source s est d'un côté et le puis t est de l'autre ça c'est pour que la coupe soit réalisable il faut bien avoir une partition c'est alors l'algorithme de ford et fulkerson s'arrête parce que quand il n'existe plus de chemin dans le graphe résiduel ici et bien on a implicitement identifié une coupe dont la capacité est égal au flot ce qui constitue bien la preuve de l'optimalité de f voilà je vous mets en lien une petite vidéo si vous cette question de l'optimalité vous intéresse sur ford et fulkerson voilà j'ai terminé avant de vous laisser je vous indique un autre exemple pour vous permettre de vous entraîner n'hésitez pas à mettre en commentaire la valeur du flot que vous trouvez ou la coupe par exemple que vous avez identifié je vous mets aussi des liens vers des quiz à faire en ligne sur notre plateforme pédagogique alors là regardez bien quand vous vous connectez vous pouvez choisir vous faites connexion autres et vous pouvez choisir votre institution votre université et vous connecter probablement avec votre login et votre mot de passe habituel voilà et enfin je vous indique aussi un autre exercice classique qu'on pose en td ou en examen sur les flots un qui porte sur les liens entre flots maximum et couplage maximum il ya deux petites vidéos ici qui vous permettent d'approfondir cette question là une vidéo que j'ai fait dans laquelle vous pouvez vous exercer aussi à trouver une coupe minimum à nouveau et puis une vidéo de la chaîne à la découverte des graphes qui explique très bien le lien entre ces deux problèmes voilà je vous souhaite bon courage pour vos partiels